Confortablement installés, les yeux se ferment et vous commencez par prendre trois profondes respirations en inspirant bien et en soufflant bien. Parfait, vous laissez maintenant votre respiration reprendre son rythme normal, naturel et tranquillement, vous prenez simplement conscience que vous êtes en train de respirer, qu'il y a de l'air qui rentre en vous et de l'air qui sort de vous. En portant votre attention au niveau de votre nez, vous pouvez sentir la fraîcheur de l'air qui rentre en vous. Vous pouvez également sentir la chaleur de l'air qui sort. Vous pouvez observer votre corps pendant que vous respirez, la façon dont il se soulève et la façon dont il s'abaisse lorsque vous respirez. Être consciente de sa position là maintenant. Comment sont installés vos pieds ? Comment sont installés vos jambes ? Comment sont installés vos bras ? Comment sont installés vos mains ? Et comment est installés votre tête ? Ressentez la position de votre corps. Un peu comme si vous pouviez la dessiner dans votre tête. Un peu comme on dessine les contours d'une main sur une feuille de papier. Peut-être pouvez-vous dessiner là maintenant les contours de votre corps. Et l'observer. avec curiosité pour ressentir et sentir ce qu'il se passe à l'intérieur. Par exemple, si vous portez votre attention au niveau de vos pieds, vous pourriez être curieuse de voir ce qui se passe dans vos pieds. Quelles sont les sensations à cet instant précis ? Y a-t-il de la chaleur ? De la fraîcheur ? Y a-t-il de la lourdeur ? Ou de la légèreté ? Y a-t-il de l'engourdissement ? Des picotements ? On observe rarement les sensations de son corps et pourtant, à chaque instant, votre corps s'exprime. il manifeste son état. Quand il est fatigué, vous le ressentez. Quand il a mal quelque part, vous le ressentez. ça fait du bien parfois de le ressentir lorsqu'il est bien, lorsqu'il est simplement détendu, là, maintenant. Observez vos mains et prenez conscience qu'elles sont simplement posées là. Elles ne font rien. J'aimerais que vous puissiez ressentir la détente qui s'installe dans vos mains. Et comme elles peuvent prendre plaisir à ne rien faire. Les mains sont toujours sollicitées toute la journée. Elles sont tout le temps en mouvement, en action. Et là, elles sont simplement détendues. Alors, soyez curieuse de la façon dont vos mains vous montrent leur détente. Et peut-être y a-t-il une main un peu plus détendue que l'autre. Ou alors, les deux mains ont une façon bien différente de se détendre. Observez maintenant ce qu'il se passe dans vos paupières. Vos paupières qui sont fermées. Et vous allez imaginer que vous puissiez détendre encore plus vos paupières. Un peu comme si vous installiez un interrupteur entre vos deux yeux et qu'en appuyant sur cet interrupteur, vous coupiez l'alimentation des paupières. Et ainsi, elles s'éteindraient. Plus d'énergie, plus de force. simplement fermée, relâchée. Et voyez comme c'est agréable d'avoir coupé le courant des paupières. comme la sensation est douce. Et votre interrupteur fonctionne parfaitement bien. Et vos paupières à cet instant précis sont tellement éteintes que même si vous aviez envie de les ouvrir, vous ne pourriez pas. il n'y a plus de courant. Vous pouvez vous amuser à tester si vous voulez. Les yeux sont simplement fermés. Plus d'énergie. Et vous pourriez même vous amuser à installer ce bouton ailleurs, dans une autre partie de votre corps. Par exemple, installez-le au niveau de votre épaule droite. Et on pourrait se dire qu'en appuyant sur l'interrupteur au niveau de votre épaule droite, vous allez couper l'alimentation du bras droit. ce qui fait que quand vous allez appuyer sur cet interrupteur au niveau de votre épaule droite, eh bien, il n'y aura plus d'énergie, plus rien qui passera dans le bras droit. Le bras droit sera complètement éteint, endormi. Et alors, peut-être que les sensations du bras droit vont changer par rapport à haut gauche qui lui est encore allumé. Un bras droit endormi, une main droite endormie. Et vous pouvez vous amuser, par exemple, à essayer de bouger un doigt de votre main droite. simplement pour constater que comme il n'y a plus d'énergie dans ce bras, c'est très compliqué. Alors que si vous vouliez bouger un doigt de votre main gauche, ça marche. Ouais. Mais à droite, tout est coupé. il n'y a plus rien. Le bras dort profondément. Voyez, cet interrupteur magique, s'il en est, fait des miracles. et peut-être on pourrait aller l'installer dans votre tête. Vous savez, cette tête qui réfléchit trop, qui se pose bien trop de questions. Peut-être qu'on pourrait, le temps de cette séance, couper l'alimentation pour que simplement votre mental s'éteigne et s'endorbe. Alors, je ne sais pas à quel endroit de votre tête vous allez poser l'interrupteur. Peut-être au sommet de votre crâne, peut-être à la base de votre cou, peu importe. Choisissez l'endroit où vous voulez l'installer. Et quand il sera installé, alors, vous pourrez simplement appuyer sur le bouton et couper l'alimentation. Et alors, tout s'éteindra. Resteront simplement en fonction des organes vitaux. Votre oui pour m'entendre. Votre vue pour voir à l'intérieur de vous. Vos sensations pour ressentir. n'y aura plus rien n'y aura plus rien. Plus rien que ma voix, la musique, les bruits, s'éteindra. Votre respiration. Votre corps dort. Votre esprit dort. s'éteindra. Et ainsi, votre inconscient, lui, s'éveille. Votre inconscient va pouvoir prendre place, s'installer confortablement dans votre main droite ou votre main gauche. Peu importe. Et vous, vous allez pouvoir commencer ce voyage. Ce voyage à l'intérieur de vous. un peu comme si vous pouviez vous transporter ailleurs dans un endroit agréable, confortable. Un endroit que vous aimez particulièrement. Un endroit où vous vous sentez bien. Peut-être est-ce un endroit que vous connaissez bien où vous êtes déjà allé. Peut-être est-ce un lieu imaginé, rêvé. Cela peut être également un mélange des deux. et une chose est certaine, c'est qu'en ce lieu, vous êtes calme et détendu. C'est un peu comme si le temps était suspendu. dans ce lieu, vous pouvez être celle que vous êtes vraiment, sans artifice, sans masque, sans apparence. laissez votre inconscient vous montrer celle que vous êtes vraiment, la vraie Myriam. car vous savez que dans le monde dans lequel on vit, les apparences sont parfois trompeuses. on est souvent obligé de s'adapter, de faire comme si, de rentrer dans un moule parce que l'éducation, la société nous y oblige. Mais il arrive que parfois, derrière ce moule, derrière ce masque, il y ait une âme bien trop belle pour être cachée. oui. Ça me rappelle l'histoire de cette petite araignée. Et j'aimerais vous raconter son parcours. car je suis sûre que votre inconscient trouvera de quoi vous aider. il était une fois dans un monde lointain, en des temps immémoriaux, une famille araignée. ils vivaient non loin d'une maison. Et vous savez, les araignées, il n'y a pas grand monde qui les aime. elles font peur. Elles sont noires avec leurs huit pattes velues. Quand les habitants de la maison croisaient la famille araignée, c'était une succession de cris, d'affolement. beaucoup étaient, avaient fini sous une pantoufle écrasée. Oui, les araignées font peur. Et de nos yeux d'êtres humains, on les voit comme des bêtes féroces, moches, horribles. Et les araignées en étaient bien conscientes. Elles étaient nées pour faire peur aux humains. Dès le plus jeune âge, on leur apprenait à tisser une toile dans des endroits bien précis pour que lorsque les humains passent, ils se prennent la toile en pleine figure. Ah, c'est dégueulasse ! On leur apprenait comment se mettre dans des endroits où l'humain allait sursauter en la voyant, des endroits improbables. On leur apprenait à fuir. Et c'est comme ça. Qui avait dit que les araignées étaient des bêtes horribles ? Personne ne le sait vraiment. Mais en tout état de cause, elles l'étaient devenues par habitude. c'étaient devenues leurs fonctions premières. Elles étaient là pour faire peur. Et les êtres humains étaient là pour les tuer. Un jour, au sein de cette grande famille, de nouvelles petites araignées virent le jour. Et très tôt, on leur expliqua leur rôle dans la maison. On leur expliqua comment tisser une toile effrayante, comment la mettre dans des endroits qui allaient gêner les humains. On leur expliquait aussi les endroits où elles pouvaient se cacher et surgir comme ça. On leur expliquait comment aller se faufiler dans des endroits improbables pour échapper aux chaussures, aux sprays insecticides. Tous les bébés araignées étaient très attentifs. Sauf une. il y avait parmi toutes ces petites araignées une araignée qui ne comprenait pas trop pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il fallait faire peur ? Pourquoi est-ce qu'il fallait être méchante ? Mais bon, c'est comme ça qu'il fallait faire alors elle se dit qu'elle allait essayer. Elle commença son apprentissage par tisser une toile dans le coin de la chambre de l'être humain. Elle essaya de tout son cœur de faire comme on lui avait appris mais franchement les toiles d'araignées qu'on leur demandait de tisser elles n'étaient pas très jolies à son goût. Alors elle se dit qu'un peu de fantaisie ne ferait pas de mal. Elle décida de mettre la toile juste au niveau de la fenêtre et là où il y avait un léger courant d'air c'était une vieille maison tout n'était pas très hermétique et puis au lieu de faire cette éternelle toile en forme d'octogone pour emprisonner les insectes qui se mettraient dedans elle décida de lui donner une forme un peu différente elle fit une fleur une toile en forme de fleur elle était ravie du résultat elle trouvait la toile d'araignée magnifique et le soir venu quand le soleil se couchait les rayons qui se posaient sur les fils de la toile lui donnaient presque l'air réel un peu comme si la fleur existait vraiment ce qui fait qu'elle se mit dans un coin pour attendre la réaction de terreur de l'humain et quand l'humain arriva dans sa chambre son regard fut attiré par cette lumière posée sur cette fleur là-bas au loin il s'approcha de la toile et là où d'habitude il l'aurait détruite il était tellement ébahi par la beauté de l'ouvrage qu'il n'eut pas le cœur de s'en débarrasser il la trouvait jolie et la lumière lui donnait un côté vivant notre petite araignée était très embarrassée c'était pas du tout comme ça que ça devait se passer il aurait dû la détruire d'un revers de main prendre un balai pour pour effacer et au lieu de cela il contemplait la beauté de la réalisation elle était bien embêtée le soir venu lorsqu'ils se réunirent tous pour parler de leur toile tous ses frères et sœurs étaient ravis de dire que les humains avaient eu très peur qu'il les avait détruites avec force et vigueur et quand elle expliqua que elle l'humain avait simplement contemplé et l'avait laissée en place tout le monde la regarda comme une paria en lui disant mais enfin mais qu'est-ce qui t'a pris pourquoi t'as fait une fleur je ne sais pas répondit-elle je trouvais qu'une fleur c'était plus jolie alors elle se fit sermonner on lui expliqua de nouveau l'importance pour elle de rentrer dans le moule elle passait pour une incapable personne dans sa famille n'admettait qu'elle avait simplement un talent différent mais comme elle dénotait comme elle ne faisait pas comme les autres peu à peu elle était marginalisée et elle ne comprenait pas elle ne comprenait pas elle ne savait pas pourquoi un jour on lui donne la mission d'aller se cacher dans le lit et de faire peur elle qui voulait elle qui voulait tellement ressembler aux autres écouta avec attention tout ce qu'il fallait faire attendre que l'humain soit endormi que toutes les lumières soient éteintes grimper se faufiler sous la couette se mettre à un endroit stratégique pour que le matin venu lorsque l'humain ouvre les yeux il ne puisse qu'hurler en la voyant vraiment elle avait fait tout tout ce qu'il fallait elle voulait simplement qu'on lui dise qu'elle était normale elle voulait simplement entendre sa famille lui dire qu'ils étaient fiers d'elle alors elle avait vraiment fait tout ce qu'on lui avait dit de faire elle attendit que l'aube arrive et que l'humain s'éveille et lorsque l'humain s'éveilla quand il la vit bien évidemment il poussa un cri et elle eut tellement peur qu'elle se mit à crier également l'humain en la voyant en crier ainsi tétanisé fut surpris depuis quand les araignées avaient peur des humains elle était prostrait elle avait peur que l'humain l'écrase et l'humain lui l'a regardée d'un air un peu attendri il se dit il se dit que c'était une bien étrange araignée pourquoi est-ce qu'elle ne s'enfuyait pas souvent les araignées faisaient peur et après elles se sauvaient parce qu'elles savaient très bien qu'elles allaient finir écrasées mais là la petite araignée était tellement figée qu'elle ne bougea même pas et l'humain n'eut pas l'envie de l'écraser et il lui dit simplement tu es une drôle de petite araignée dis donc est-ce toi qui a dessiné cette belle fleur au coin de ma fenêtre la petite araignée était surprise jamais on lui avait expliqué comment faire quand un être humain est entré en contact avec nous alors elle se dit que peut-être elle pourrait lui répondre oui lui dit-elle c'est moi et que faisais-tu là posée sur mon lit j'attendais pour vous faire peur ah ça pour faire peur tu as réussi mais pourquoi tu ne t'es pas enfui je pense que j'ai eu plus peur que vous monsieur ah je le vois bien dis donc es-tu sûr que tu es une araignée oh oui dit-elle ah oui c'est sûr j'ai huit pattes je suis velue je suis noire j'ai même des crocs pour vous mordre si besoin ah ça je vous la fie je suis bien une araignée mais tout le monde ne pense pas comme moi c'est vrai que je ne me conduis pas vraiment comme les araignées de ma famille c'est vrai que je n'ai pas envie de faire peur à tout prix c'est vrai que je préfère la beauté et la discussion l'être humain n'avait pas l'air si méchant que ça c'est vrai que à l'observer de loin sans le connaître elle n'avait de lui que de vision de cri d'écrasement et parce que tout le monde cherchait à lui faire peur mais là à cet instant précis où l'araignée avait simplement peur elle aussi alors il y avait comme une sorte d'entente elle repartit rejoindre sa famille et le soir venu quand le débrief eut lieu lorsque ce fut son tour d'expliquer ce qu'elle avait vécu une fois encore une fois encore rien ne trouva grâce aux yeux des autres elle comprit alors qu'elle n'était pas à sa place elle ne pouvait pas rester là elle avait essayé de rentrer dans le moule elle avait tout fait pour plaire aux membres de sa famille vraiment tout elle aurait aimé qu'on la complimente sur sa façon de faire les toiles car elle était la seule à pouvoir faire des fleurs elle aurait aimé qu'on lui demande conseil sur son approche vis-à-vis des humains car elle au moins ne se faisait pas écraser elle attendait la reconnaissance de son clan l'admiration l'admiration peut-être elle aurait aimé qu'enfin on admette qu'elle n'était pas différente des autres mais qu'elle avait peut-être plus d'intelligence mais ça n'arrivait pas on continuait à lui faire sans cesse remarquer qu'elle n'était pas normale et plus elle essayait d'être normale et moins elle l'était et plus elle essayait d'obtenir la reconnaissance et la considération de ses pairs et plus il la marginalisait moins elle le recevait elle ne savait plus quoi faire alors un jour elle décida simplement de quitter sa famille et de partir s'installer dans la grange à côté et dans la grange elle y rencontra une autre famille d'araignées oh ces araignées étaient bien différentes de cette famille déjà physiquement elles ne se ressemblaient pas beaucoup les araignées de la grange étaient toutes fines elles avaient un tout petit corps elles n'étaient pas du tout poilues limite elles ne faisaient pas peur et puis leur but dans la vie c'était pas de faire peur aux êtres humains c'était simplement de se mettre dans un coin et d'attendre que ça passe mais quand les araignées de la grange la virent arriver elle avec ses pattes noires et velues tout le monde eut peur tout le monde alla se cacher et la petite araignée fut surprise car alors qu'elle ne cherchait pas à faire peur elle avait réussi à terroriser tout le monde elle était assez surprise d'ailleurs parce que combien de fois elle avait essayé de faire peur aux humains et ça n'avait pas marché et là simplement en entrant dans la grange elle avait réussi à terrifier tous les animaux qui s'y trouvaient elle décida de s'approcher d'aller discuter avec les araignées présentes mais dès qu'elle approchait les autres étaient transis de peur et se sauvaient elle ne comprenait pas vraiment ce qui se passait elle essayait de leur expliquer mais je ne suis pas comme les autres je suis une gentille araignée je ne fais peur à personne regardez je fais des fleurs dans mes toiles mais rien ne semblait trouver grâce aux araignées de la grange alors elle alla se mettre au niveau de l'étable il y avait un cheval un ballon de foin elle se posa dessus et se mit à sangloter elle ne savait plus quoi faire dans sa famille on l'a trouvé étrange on lui reprochait de ne pas savoir faire peur et alors qu'elle décide d'aller retrouver les animaux qui ne font pas peur et qui sont gentils alors on la rejette parce qu'elle fait peur c'était à n'y rien comprendre est-ce qu'il y aurait un endroit où elle se sentirait simplement bien elle était assez prise de tête quand le cheval lui dit mais qu'est-ce que tu fais là c'est pas ta place ici ta place c'est dans la maison elle regarda le cheval et lui répondit ma place c'est nulle part personne ne veut de moi pour ma famille je ne fais pas assez peur et pour les animaux de la grange je fais trop peur il n'y a pas un endroit dans ce monde où je peux être celle que j'ai envie d'être j'ai pas envie de faire peur j'ai pas envie de pas faire peur j'ai juste envie d'être moi moi je veux faire des toiles avec des fleurs moi je veux regarder les hommes vivre sans les embêter je veux pas me faire écraser le cheval lui répondit mais qui t'a dit que tu devais faire peur mais toutes les araignées font peur c'est comme ça depuis la nuit des temps je suis née pour faire peur d'ailleurs regardez ma famille ils sont tous morts écrasés après avoir fait la frayeur de leur vie aux êtres humains de la maison et tu penses que c'est mieux dit le cheval oh je sais pas si c'est mieux répondit-elle mais au moins si j'arrive à faire comme eux je serai acceptée le cheval était bien triste cette petite araignée ne savait pas où était sa place le monde était cruel avec elle alors le cheval alors le cheval attristé de voir cette araignée si malheureuse lui dit écoute je vais te dire quoi faire je vais te montrer où est ta place ta place dit-il elle est parmi les tiens et ne laisse personne te dire que tu es différente ta place est dans la maison tu es une araignée exceptionnelle tu as un pouvoir impressionnant tu es capable de faire rire les humains tu es capable de les émerveiller devant une fleur grâce à toi mon regard sur les araignées va changer et peut-être que ta famille n'est pas prête à voir ton talent mais toi ne doute jamais de tes capacités plus tu essaieras de rentrer dans le moule et plus tu te perdras plus tu voudras faire plaisir aux autres et moins ça fonctionnera plus tu attendras de tes pères qu'ils te félicitent et moins tu l'obtiendras alors simplement accepte celle que tu es tu es merveilleuse tu es talentueuse et personne ne t'arrive à la cheville la petite araignée décida de retourner dans la maison elle retrouva sa famille lors d'une réunion où tout le monde racontait la façon dont ils avaient fait peur les toiles qu'ils avaient tissées et elle les observait les écoutait et elle se dit que dans le fond elle, elle avait de la chance car elle pouvait être celle qu'elle était vraiment elle pouvait laisser parler son art sa nature là où les autres se fondaient dans le moule elle comprit qu'elle était à sa place car peut-être un jour une autre petite araignée verrait le jour et serait comme elle et ce jour-là elle serait là pour l'aider et l'encourager alors elle continua à dessiner des fleurs dans les toiles d'araignée elle continua à discuter avec les êtres humains qu'elle croyait elle assistait aux réunions parfois prenait la parole pour expliquer la façon dont les hommes s'étaient émerveillés de ses talents mais le regard de sa famille de ses amis ne l'importait plus car elle savait elle savait qu'elle était capable elle savait qu'elle pouvait faire ce qu'elle avait envie de faire et peu importe si les autres n'appréciaient pas sa personnalité au fond d'elle elle connaissait sa valeur et elle put ainsi vivre tranquillement et jamais un humain ne l'écrasa et avec le temps effectivement d'autres petites araignées comme elle virent le jour et elle put ainsi les aider à être celles qu'elles avaient envie d'être votre inconscient fera bien ce qu'il voudra de cette histoire mais vous aussi peut-être voulez-vous trop rentrer dans le moule peut-être attendez-vous trop la considération des autres et à trop vouloir rentrer dans le moule vous ne voyez pas vos capacités mais vous avez un don exceptionnel vous aussi comme cette petite araignée vous êtes capable de faire des fleurs dans l'étoile vous êtes capable de discuter vous n'avez pas à attendre la reconnaissance des autres vous savez ce que vous valez oui vous connaissez votre valeur et même si elle est différente de celle des autres elle est tout de même présente alors votre inconscient va vous aider à vous montrer vos capacités vos talents d'alors là maintenant il pourrait déjà vous montrer toutes vos réussites toutes les choses que vous avez accomplies tout ce que vous savez faire et ainsi vous allez pouvoir être sereine vous connaissez votre valeur intérieure vous savez de quoi vous êtes capable personne ne peut vous faire douter de vous vous savez ce que vous avez réussi vous savez ce que vous savez faire et peu importe le regard des autres vous savez vous savez alors je vais demander à votre inconscient de bien vouloir ancrer cela à l'intérieur de vous et tranquillement il va être temps temps de revenir ici et maintenant avec moi revenir dans votre corps et retourner à l'endroit de votre tête où vous avez installé l'interrupteur et vous allez tranquillement réappuyer dessus pour que le courant passe de nouveau dans votre tête pour rallumer votre mental votre mental qui est un peu différent qui sait maintenant celle que vous êtes vraiment et qui a confiance en vos talents et vos capacités appuyez également sur l'interrupteur au niveau de votre impôle droite pour laisser de nouveau l'énergie se diffuser dans votre bras votre main ressentir de nouveau votre bas droit le laisser se réveiller appuyez également sur l'interrupteur entre vos deux yeux pour laisser revenir l'énergie dans vos paupières reprenez conscience de votre corps entendez de nouveau les bruits autour de vous et quand ce sera le bon moment pour vous votre inconscient vous fera prendre une profonde respiration automatique ce sera alors le signe que vous pouvez rouvrir les yeux et vous serez alors parfaitement réveillé le signe de nouveau le signe de nouveau Sous-titrage ST' 501